Ça va? Réginal, nous avons une petite surprise pour toi. Notre directeur général, Jérôme Maisoniero, a fait des recherches et il a réussi à mettre la main sur un chandail authentique que tu as porté dans ta dernière saison ici à Vittoria-Ville. Et c'est avec plaisir que j'invite Jérôme Maisoniero à venir te remettre ce chandail et on t'invite à l'engosser si tu le veux bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Réginal, comme tu peux le constater, les partisans d'Étile sont très heureux de le revoir et certaines personnes ont même accepté de te rendre hommage ce soir. Afin d'assister à une présentation vidéo, j'invite à te rejoindre et je vous invite mesdames et messieurs à les accueillir, ta mère Rita, ton père Jean-Guy, et ton fils Félix Antoine. Sois-titrage Société Radio-Canada Et bien la mission vous invite à vous tourner vers les écrans pour ce petit vidéo hommage. On invite Réginal à observer ce qui suit. Réginal est un joueur électrisant avec une acceleration tout à fait incroyable. On a tous pas vraiment vu de ma génération, on est riche à jouer au hockey. Mais on a toujours entendu les gens nous dire que de la ligne bleue jusqu'au filet, il était quelque chose d'un jour. Mais nous autres, de la ligne bleue jusqu'au filet, Réginal savait que j'étais vraiment joueur électrisant. C'est un gars qui aimait marquer des bulles, faire beaucoup de bulles, puis en effet beaucoup également. Ce qui était extraordinaire avec Réginal, c'était que d'une certaine façon, lui, à chaque fois qu'il marquait un bull, il serait comme son premier ou son dernier, mais il était toujours très heureux de faire des bulles. Réginal, comme entraîneur, moi je n'ai jamais vu quelqu'un se transformer autant que Réginal dans toute ma carrière, il y a plus de 20 ans dans cette vie-ci. Mais Réginal, pourquoi il a gagné autant de respect de ses deux filles ? Parce qu'il répondait tout le temps. Il se relevait. Il était un joueur avec beaucoup de caractère, il jouait avec beaucoup de passion, il jouait avec beaucoup d'émotion. Et ça a fait de vie justement un joueur avec elle. Si les joueurs avec elle sont là, elle tire les foules. Et si on avait ça à la maison ou sur la route, les gens savaient exactement quoi s'attendre avec Réginal. Il n'y en avait plus à l'argent. Parce que Réginal, justement, venait jouer que ce soit à la maison ou sur la route, toujours le même genre de joueur d'hockey. Réginal est un joueur que j'ai apprécié dans le moment, c'est un joueur qui était très heureux. Mais c'est des autres gens, des autres personnes qui parlaient de son succès dans le Réginal. Alors, pour moi, Réginal est un joueur tellement facile à coacher parce qu'on savait exactement ce qu'il nous devait. Le Régis, si tu me souviens, ben oui, sa vitesse. Il y avait des jambes, il y avait des puisses énormes. Il était musclé au coton. Tant qu'il le donnait défenseur, c'était fou. Qu'est-ce qu'il va y avoir, puis son titre du poli aussi, c'est que je me souviens bien plus. Le titre du poli, il tirait ça sans arrêtissement. Il s'était vraiment foudroyant, t'sais. Je me souviens plus, il s'en a la glace. En 3, à 3, à 3 heures, on était toutes les deux sur ma position. Puis, ça avait passé pas mal. Mais Régis, il n'a pas question qu'il se laisse faire, qu'il se laisse intimider, que ce soit du racisme ou autre. Puis, il y en avait eu, parce qu'il y en a eu beaucoup dans ses années junior. Ça fait quand même plusieurs années. Puis dans ce temps-là, c'était comme plus courant. Et c'était pas de ce faire. Puis là, c'est une bonne position d'avoir parti ou pas encore jamais d'habituer. Ça, c'est des souvenirs que j'ai lundi au peuple-là. Comme si c'était là-bas. En plus, ce que je me souviens de lui dans la chambre, c'est son sourire. Il était tout le temps de dormir, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec le sourire accroché dans la face, il mettait de la vie, il mettait de l'entrée marchande. C'était vraiment un gars positif. On l'avait avec nous autres, puis on avait bien longtemps d'avoir. Je pense que je peux avouer sans me tromper que c'est probablement un des gars, je dirais, qui a plus payé pour lui qu'un joueur junior pour marquer des lignes. J'ai rarement vu un gars se faire se lâcher comme ça. Premièrement, Reggie, c'était un gars qui marquait des lignes, toujours auprès du filet, toujours auprès de l'enclave, toujours un endroit pour se faire frapper. Et Dieu sait comment il y en a moins à jouer des lignes. Mais c'était un gars qui voulait payer pour lui, puis les gens aimaient le voir jouer parce qu'il était spectaculaire. C'était un gars qui avait un gars qui appris, c'était un gars qui attirait le monde. C'était un marqueur. Reggie, c'était un marqueur. Je n'ai pas oublié, avant que ma mémoire fasse le fou, je pense qu'il a connu cinq ans de plus, trois saisons en ligne. Et je me souviens un soir, à l'époque, j'étais avec Washington, et je me souviens d'avoir invité mon directeur gérant et mon directeur du personnel à l'époque, qui était Jack Cotton. Et ce soir-là, Reggie est venu à un match justementaire. Alors, ça a été très facile pour moi, puis par après, de vendre Reggie au cadre de Washington. Et finalement, on l'avait repêché en quinzième au total, en premier rang, en 1982. Reggie, on pourrait parler de bien des choses qu'on pourrait parler. Je ne pense pas qu'il a joué facile. On sait, à l'époque, il n'y avait pas tellement de joueurs de couleur qui jouaient à l'époque. Je pense qu'à certaines périodes, ça n'a pas été facile. Et ça prenait du caractère pour l'intention. Et moi, comme lui, il ne connaît plus de ça, il y allait les autres, il voulait crier après, il voulait dire des noms, il voulait être chaud. Et je pense que ça ne l'a jamais dérangé. Il était assez focussé, je pense, sur ce qu'il y avait à faire. Je ne pense pas que ça ne l'ait dérangé jamais. Reggie, c'est Reggie. Je regarde le bon souvenir de Reggie. Alors, ça va être très intéressant et... Applaudissements Afin de construire officiellement en retraite du chandail numéro 77, j'invite à rejoindre nos invités, le président d'éthique de BKM, M. Éric Bernier. Applaudissements Applaudissements Alors là, on va inviter... Applaudissements Tout notre nom, tous nos invités à se rapporter à cette petite bagnole, on va la dévoiler sous vos yeux, mesdames, messieurs. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501